C'est l'impression qu'on lui a tout pris, sa dignité, sa fierté, et puis il a fait beaucoup pour essayer de nous apporter un petit peu de bonheur et de rester en France malgré tout ce qu'il a subi. Et il essaie bien sûr de nous garder près de lui, de faire en sorte qu'on ne s'éparpille pas, qu'on ne devienne pas n'importe quoi. Et pourvu qu'ils ne se disent pas que j'aime mes enfants, c'est pour les voir plus heureux, c'est pour essayer de les voir mieux, qu'ils essaient de s'émanciper eux-mêmes et surtout en restant en arabe. Moi je comprends, mais ce qu'il faut c'est qu'il essaie de nous laisser aussi un petit, je ne sais pas, une sorte de petit, je ne sais pas comment dire, je n'arrive pas à trouver le mot, une compréhension de sa part surtout, sur les autres plans. Parce que c'est difficile pour nous aussi, c'est aussi difficile que pour lui. Il avait l'air vraiment déçu. Déçu de la France, déçu de nous ? De tout. De tout. Ah oui, bien sûr. Bien sûr qu'on est vraiment déçu. Parce que on était déçu, tu vois, on est arrivé ici pour travailler. C'est vrai. Mais ils ne nous ont jamais dit qu'on va arriver à ce problème d'aujourd'hui. On est obligé de se laisser y aller parce que comme je te dis tout à l'heure. Les parents aujourd'hui, c'est vrai qu'ils n'ont plus d'autorité. Plus d'autorité. Et pour soit éduquer, soit appliquer, on ne peut ni éduquer ni appliquer. On ne peut pas éduquer parce que premièrement on est incapable d'éduquer. Parce que quand même l'islam, c'est quelque chose vaste, il faut vraiment étudier l'islam. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une ignorance dans l'islam ? Bien sûr qu'au milieu des maigris, bien sûr qu'il y a une nuance. Les 95% de frères maigris, ils savent lire ni l'arabe ni le français. Bon, alors qu'est-ce qu'ils en prennent ? Ils en prennent comme mademoiselle tout à l'heure, c'est-à-dire certaines traditions. Simplement. Alors, on n'a pas le moyen ni de déduquer, ni de faire autre chose. Aujourd'hui, on voit qu'on a tout perdu. On a perdu notre santé, notre jeunesse, nos enfants, nos femmes, et il ne reste plus rien. Il n'y a pas de dessus. Je te dis, on ne voit même pas comme ici, on ne voit même pas 3 mètres devant nous. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir. Nous ? Et qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces secondes générations ? ... ... ... ... ... ... ...